Nous allons passer en revue quelques techniques qui seront nécessaires pour la reproduction plus ou moins fidèle de ce document qui représente donc le cycle de l'eau et que j'ai trouvé sur le site web Wikipédia. Nous n'arriverons pas à reproduire exactement le document dans la mesure où certaines techniques ne seront pas disponibles sous LibreOfficeDraw. Par exemple, le halo autour du soleil ne sera pas possible mais nous allons tenter de faire aussi bien que possible pour reproduire ce document. Donc, nous partons sur LibreOfficeDraw. Pour cela, je l'appelle donc dans le lanceur et je reçois ma page LibreOfficeDraw, toute prête à être travaillée. Bien, je vais commencer par passer en mode paysage. Je vais peut-être garder à 4, à moins qu'il y ait possibilité de passer en 16 neuvième. Voilà qui est mieux. Et je n'ai pas besoin des marges, donc je les supprime. Voilà, nous avons maintenant une forme 16 neuvième qui ressemble bien à celle de notre dessin. Je vous propose de commencer par essayer de représenter la partie terrestre du dessin. Alors, cette partie terrestre du dessin devrait se faire avec des formes ondulées mais il n'existe pas de forme ondulée prédéfinie dans LibreOffice. Que fait-on dans ces cas-là ? Eh bien, comme presque toujours, on va démarrer par une forme géométrique et on va la convertir en une forme arrondie. Eh bien, ici, moi je vous propose de partir sur un triangle et après avoir dessiné ce triangle, qui va donc représenter les terrestres, je peux mettre un peu plus haut, je vais transformer ce triangle, bien géométrique, en courbe. Donc, comme d'habitude, clic droit, convertir en courbe. Voilà, à partir de maintenant, si je passe en mode point, je peux cliquer sur chacun des points du triangle et je peux déjà commencer à arrondir. Mais malheureusement, il y a peu de chances que cet arrondissement soit suffisant pour produire les effets dont j'ai besoin. Ce que je vais faire maintenant, deuxième astuce, après la conversion en courbe, je vais ajouter des points nœuds. Donc, dans la barre d'outils, lorsque je suis en mode point, je dispose de l'outil pour insérer des points. Je sélectionne l'outil et je viens sur la ligne supérieure du relief et je viens ajouter des points en cliquant juste sur la ligne. Il ne faut pas la rater. Voilà, je ne vais pas ajouter trop de points, mais il m'en faut quand même quelques-uns pour pouvoir réaliser les reliefs. Voilà, je reprends mon modèle et je vois, à part la forme de neige ou de glacier dont je parlerai après, je vois donc cette forme avec un creux pour le lac, un creux pour un fleuve et puis l'océan. Alors, pour l'océan, je suis presque déjà bon. Par contre, il me faut encore faire le lit du fleuve. Pour ça, je vais déplacer les points nœuds que j'ai créés et éventuellement jouer sur les lignes de contrôle. Voici déjà le lit du fleuve. Ça devrait marcher. Et puis, je vais maintenant créer le lit du lac. Voilà, quelque chose comme ça. Je peux peut-être jouer encore sur les lignes de contrôle. Je vais remonter ce relief un peu plus haut de manière que mon lac puisse prendre sa place dans le creux qui est là. Puis, il me restera la partie neige. Je vais remonter ce point-là. Voilà. Celui-ci, je vais le rendre lisse, mais dans cette direction-là. Et donc, j'ai ici déjà la partie supérieure. C'est un peu trop haut. Je pourrais descendre. Donc, je quitte le mode point. Je prends le mode classique et je diminue la hauteur du paysage. Voilà. Au niveau des couleurs, ce n'est pas encore bon du tout. Alors, ici, on voit que nous avons deux zones. Une zone orange-ocre et une zone rose-ocre. Alors, on va essayer de les reproduire. La couleur de la partie ocre, donc celle-là, on va la choisir dans les couleurs pour la zone. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble ? Est-ce que ce orange foncé est un peu trop foncé ? Alors, je ne vais pas insister parce que... Voilà. Je ne vais pas perdre du temps à ça. Bien. On pourrait prendre peut-être encore cette couleur-là. Voilà. Je n'ai pas besoin de bord. Vous voyez ce bord bleu ? Je n'en ai pas besoin. Je vais le supprimer. Bien. Il me reste maintenant à définir l'autre forme qui ressemble très fort à la première, mais qui est un petit peu différente quand même. Comment faire cela ? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette forme-ci, je vais la copier, et puis je vais immédiatement la coller. J'ai maintenant deux fois la forme au même endroit. La partie supérieure est celle qui devra avoir la couleur saumon, quelque chose comme ça, ici. Eh bien, c'est bien celle-là que j'ai sélectionnée. Je lui donne une couleur plus ou moins saumon. Ça, c'est vraiment rose. Est-ce que j'ai quelque chose de mieux ? Et je fais un dernier essai par là. Est-ce que ça, c'est mieux ? On va voir. Dans un instant, je repasse en mode point. Et en mode point, je vais maintenant baisser... baisser... Oui, on voit que ça a l'air d'aller. Baisser le relief. Donc, je descends ce point-là. Vous voyez que le reste de la courbe n'est pas très différent. Voilà. Et donc, je vais pouvoir ainsi jouer avec les lignes de contrôle, avec les points nœuds, pour obtenir les mêmes effets que sur le dessin. Donc, en partant d'une forme parfaitement similaire, parfaitement même identique, on arrive à des choses un peu différentes. Voilà. Alors, je ne vais pas m'épuiser ici à le faire. Ce n'est pas le but de la démonstration. Nous avons encore d'autres choses à faire. Alors, nous avons le sommet de la montagne qui est couvert de neige. Comment couvrir le sommet de la montagne de neige ? Eh bien, je vais vous proposer de refaire exactement la même technique que nous venons de faire. Donc, je prends cette image de relief en terre, donc en couleur orange, et je vais de nouveau la copier et je vais de nouveau la coller. Voilà. Elle s'est collée en avant-plan. Ce n'est pas très grave. C'est pour représenter de la neige, donc au niveau de la couleur, c'est blanc. On ne voit plus grand-chose. Il n'y a plus que la ligne de l'élimitation. Alors, je vais peut-être prendre, pas du blanc, mais prendre du gris pour l'instant pour que vous voyiez la forme. Et ce que je voudrais, c'est n'avoir que le haut de ma forme, que je remettrai en blanc après, ce n'est pas un problème. Rien que le haut. Tout le reste ne m'intéresse pas. Donc, ce que je pourrais faire, c'est une soustraction de forme. Je vais prendre un rectangle et je le superpose à ma forme. La seule partie qui m'intéresse étant le sommet que je vais remettre en blanc. Donc, j'ai le rectangle sélectionné, j'ai la forme à l'arrière qui représente la neige qui est sélectionnée et je vais réaliser une soustraction. Voilà, j'ai donc maintenant ici la neige que je peux remettre en blanc. Nous la verrons maintenant parfaitement ou en gris clair. Voilà, comme ça, nous la voyons impeccablement. La neige en haut de la montagne. Donc, tout cela, simplement en reproduisant encore une fois la même forme et en introduisant des petites modifications. Bien, le lac, le fleuve, l'océan. Comment faire ? Eh bien, simplement, on va prendre de nouveau une forme simple, un rectangle et un rectangle qui va représenter le lac. Ah oui, mais ça, ça ne va pas du tout. Le lac n'est pas du tout un rectangle. Il faudrait qu'il suive la forme de la montagne. On va se simplifier les choses. Simplement, ce lac en bleu, je vais le mettre à l'arrière-plan. Donc, pour cela, clique droit, disposition, à l'arrière. Et voilà, mon lac est terminé. On ne voit plus l'ensemble du rectangle qui est caché par les autres formes. Pourtant, il est toujours là. Alors, même chose pour le fleuve. Voilà, je n'ai pas besoin de le faire si large, mais ça n'a strictement aucune importance puisque je vais aussi le mettre à l'arrière. Disposition à l'arrière. Voilà. Et bien sûr, vous avez compris, pour la mer, ce sera encore et toujours la même méthode. Alors ici, peut-être, j'ai fait la mer un peu haute. Donc, on va diminuer le niveau de la mer. Voilà qui est fait. Et je vais maintenant mettre la mer à l'arrière. Voilà. Impeccable. j'ai les trois plans d'eau. Alors, nous pouvons maintenant attaquer le soleil et les rayons du soleil. Rien de très compliqué à ce niveau-là. Donc, nous allons partir sur une forme circulaire. Je tiens une touche de majuscule enfoncée pour éviter que le soleil prenne une forme d'ellipse. Donc, avec la majuscule, il garde bien une forme circulaire. La couleur ne convient pas du tout. Je vais prendre ce jaune-là et, encore une fois, je supprime le bord. Voilà pour le soleil. Il nous reste maintenant les rayons. Pour créer les rayons, on va partir sur des rectangles. Alors, je vais dessiner un premier rectangle là. Un rectangle qui va être de couleur jaune, mais avec, on voit ici, une couleur jaune intense et puis, une couleur jaune qui devient bien plus claire à la fin. Alors, on y va. il s'agit donc d'un dégradé. D'un dégradé qui va du jaune intense vers un jaune très pâle. Celui-là, peut-être. Voilà. Je n'ai pas besoin de la ligne à l'extérieur et j'ai quelque chose qui ressemble un peu au rayon du soleil sur le dessin de Wikipédia. Il y a plusieurs rayons. Alors, je vais reprendre le même et je vais le copier puis le coller. voilà. Ah, il n'est pas dans la bonne orientation. Pas grave. J'ai cliqué une première fois pour le sélectionner. Je clique une deuxième fois pour passer cette fois-ci en mode rotation. Alors, le centre de rotation se trouve là. Ce n'est pas le meilleur endroit. Je vais le remonter un peu et je vais maintenant faire tourner ce rayon solaire. Voilà. Et si je veux faire maintenant un troisième rayon, je peux copier encore celui-là. Je peux maintenant coller ce nouveau rayon et bien sûr, à nouveau, je déplace le centre de rotation et je tire. Voilà. Je peux l'adapter un petit peu. Et voilà mes rayons solaires sauf que celui-ci est à l'envers donc je vais faire la rotation de 180 degrés. Il m'assemble. Je vérifie donc entre jaune clair et jaune clair. OK. Ça doit être bon. Vous vérifierez. Je peux encore faire tourner un petit peu. Voilà. Bien. Ça, c'est pour les rayons du soleil. Un point encore peut-être ce sont les flèches ondulées. Comment fait-on des flèches ondulées ? Ça n'existe pas. Mais comme d'habitude, quand on a une forme non régulière à dessiner, on démarre sur une forme bien régulière. Donc, ici, pour dessiner une flèche ondulée, je vais partir d'une flèche droite. Celle-là, par exemple. Alors, elle n'est pas assez épaisse. je vais augmenter son épaisseur. C'est là. Alors, 6 points. Non, 6 points, ce n'est pas assez. Je dois prendre plus. Donc, je vais lire 12 points. Voilà. Ça, c'est très bien. Cette forme est maintenant encore parfaitement droite. Comment faire pour la rendre moins droite ? Eh bien, comme on a fait pour le sol, on va maintenant ajouter des points. 1, 2, 3, 4, 5 points. C'est largement assez. Et maintenant, chacun de ces points, je vais les bouger. Un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite et un peu à gauche. Alors, ici, ce n'est pas encore très bon parce que la flèche n'est pas ondulée, elle est anguleuse. Donc, on va corriger cela. Je prends chacun des points et chacun des points, je le rends lisse. Lisse et même symétrique ici. Voilà, celui-là, lisse et symétrique et on pourrait sans doute prendre tous les points suivants pour les rendre lisses et symétriques en une fois. Voilà, la flèche n'est pas bleue dans le dessin original, elle est blanche, mais ça, ce n'est vraiment pas compliqué à rendre la flèche blanche. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que sinon, on ne va plus la voir sur le fond. ce que l'on peut faire maintenant, donc vous avez compris pour les flèches, ce que l'on peut faire maintenant, c'est s'occuper du ciel ou des nuages. Alors, les nuages, ça, ce n'est pas très compliqué, on les a déjà, ils sont disponibles sous libre-office, il vous suffira de changer la couleur et de couper la base pour faire des nuages plats. Bien, alors, j'enlève le nuage, rien de très compliqué. il reste quand même l'astuce du ciel, le ciel qui est formé d'une zone bleue avec un bleu intense en haut et moins intense en bas jusqu'au moment où il arrive à l'océan ou bien au sol. Comment allons-nous faire cela ? Nous allons tricher. Donc, un rectangle, je dessine un rectangle complet jusqu'au niveau de l'amenaire, c'est suffisant. Voilà, ça ne gênerait pas qu'il soit plus grand, mais ce n'est pas grave. Alors, ce rectangle doit être formé d'un dégradé, un dégradé d'un bleu relativement intense en haut et d'un bleu très, très clair en bas. Quelque chose comme ça. On va peut-être augmenter un peu l'intensité du bleu en haut. Voilà, mais le ciel couvre encore maintenant tout le reste. J'imagine que vous avez compris la technique qui nous permettra de l'avoir, le ciel, en arrière-plan. Donc, clic droit et disposition à l'arrière. Voilà, il nous reste à découvrir l'outil texte, mais ça, vous avez sûrement déjà utilisé dans d'autres applications et vous pourrez ainsi compléter le dessin, le faire ressembler autant que possible au dessin original, donc trouvé sur Wikipédia. Bon travail ! sur Wikipédia. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !